Donc ça c'est une des pièces qui a gagné une médaille cette année ? Voilà, en 2008 c'était le WGA au Venetian, donc c'était le chocolate showpiece avec le gâteau. Donc là, bien sûr, c'est depuis trois mois, donc elle nous reste là, le chapeau à casser, qui était en pastillage. Donc ce qui est en blanc, la tenue et puis le chapeau c'était en pastillage et le reste c'est en chocolat sculpté à la main. Donc tout en chocolat, rien de moulé. Et là c'est ton laboratoire en fait ? Voilà, là c'est la pièce à chocolat où on fait tous les chocolats, tout ça en ce moment pour Christmas. Et il nous reste, ça c'est un peu plus vieux. Oui, le perroquet. Le perroquet, mais ça c'était 2008. Il y avait de l'argent, oui. Il y avait de l'argent en perroquet, donc pareil, tout sculpté avec une fleur en pastillage. Et tout ça c'est en chocolat. Et ça bien sûr non, c'était la base, le socle. Là c'est Stané, c'était Kimen Stané, mon sous-chef. On avait fait ça, donc c'était en shopping, donc médaille d'argent aussi. Donc cette pièce-là, ça a participé cette année ? Voilà, donc ça c'était Stané, là c'était mon sous-chef. On avait fait ça au WGA Macaro Vénitien. Et donc c'était shopping. Donc pareil, tout en chocolat. Ce qu'on a expliqué sur le website, il y a des photos. Et donc voilà, ça c'est en chocolat sculpté, pareil à la main. Bien sûr, il manque la map, on avait fait le World en gélatine. Donc il manque le bouquin, tout ça, mais ça c'est ce qui reste depuis deux mois. La compétition a fini depuis deux mois, donc on doit tout fondre et voir ce qu'on va faire avec. D'accord. Ok. Mais ça donne une bonne idée quand même du travail, les ailes par exemple. Voilà, exactement. Parce que pour qu'elles tiennent, comme c'est tout en chocolat, il faut quand même qu'il y ait une certaine balance. Voilà, et puis aussi on peut voir les détails sur le visage. Voilà, la chaîne. La chaîne est en chocolat aussi ? Tout est en chocolat. C'est incroyable. C'est en chocolat. Bon, maintenant bien sûr c'est un peu cassé, donc j'ai mis la chaîne comme ça. Avant, sur la photo, sur le website, c'était différent, mais tout est en chocolat. Chocolat noir, là on a utilisé du Kakarubari 55%. J'ai utilisé pour ça. D'accord. Et ici c'est le golfeur avec lequel tu as gagné la médaille d'or. Je ne me rappelais plus l'année, mais... Là c'est cette année 2009. Ah c'est 2009. Ça c'était 2009. Et c'est ce qui reste. Parce que bien sûr, dessous il y avait la coupe. La coupe et le sac. Et donc ça évidemment ça a été cassé parce qu'on l'a ramené de Hong Kong. Et ça c'était cette année à Ofex en 2009. D'accord. Voilà quoi. Et là c'est les photos qui commémorent un petit peu tous ces événements extraordinaires. Voilà. Ça en fait c'est pour un petit peu aussi la motivation du team. Tu sais. Tout le team ensemble. Et donc ça en fait c'est toutes les pièces qu'on a fait. Donc dessus tu as l'aigle, la première médaille d'or à Ofex. Donc celle-là. Ça c'était ma première médaille d'or. Et après ça. Parce que là j'avais fait deux pièces. En une. Devant tu avais l'aigle. Et derrière tu avais le cerf. Bon après ça. Après la première compétition. Du coup j'ai un peu poussé les staffs et tout. Et tout le monde a été intéressé. Tu sais pour un petit peu continuer et faire pareil. Et ça les a motivés. C'est ça qui est bien. C'est ça qui montre l'équipe. Et tout le monde est ensemble et tout. Et c'est ce qui fait plaisir en fait. Parce qu'une fois que tu as gagné. Les autres aussi. Il faut qu'ils. Ceux qui sont intéressés. Commencent à vouloir apprendre et à faire. Et du coup c'est pour ça qu'on a fait plusieurs compétitions après ça. Et donc sur ce mur tu as un peu toutes les étapes en fait. D'accord.